Chers amis internautes, bonjour, c'est l'émission Axiom Faouzia Baraj-Bousquet sur la plateforme de l'ODJ. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, vous partagez nos vidéos, vous êtes aussi sur Deezer, vous êtes aussi sur Spotify, YouTube, Facebook, tous les réseaux sociaux. Nous sommes écoutés de par le monde et cela nous fait très plaisir. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un avocat et pas n'importe quel avocat puisque je reçois Maître Tariq Eradi, H-E-2-R-A-D-I, qui a son cabinet à Casablanca, d'ailleurs dans une rue qui est assez sympathique, que j'aime bien, c'est la rue Pierre Parent. C'est facile à retenir et vous avez un avocat qui est spécialisé dans un domaine qui est quand même très important aujourd'hui car on parle du numérique. Alors Maître, d'abord bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Bien sûr. J'aimerais que vous vous présentiez. Alors je suis Maître Tariq Eradi, je suis avocat d'affaires, je suis inscrit au barreau de Casablanca et barreau de Paris. J'exerce le métier d'avocat depuis, enfin au début je commençais avocat collaborateur, c'est normal. Plusieurs années et là récemment depuis trois ans j'ai fondé Maître Cabiné sur Casablanca. D'accord. Vous avez une spécialité qui est peu commune car vous aviez jadis des avocats qui étaient spécialisés pour mariage, divorce, pour héritage, pour des contrats commerciaux bien sûr. Mais maintenant nous arrivons vers une spécificité et nous allons en parler. En effet, nous remarquons de plus en plus que les entreprises ont besoin de trouver des avocats spécialisés dans le domaine numérique, digital, défense, protection contre les attaques. Vous pouvez nous en parler un petit peu comment ça se passe ? Oui bien sûr, enfin dans le monde que nous vivons actuellement, le numérique devient un paramètre important dans l'économie. D'ailleurs l'économie numérique est très présente aujourd'hui, évolue très vite. C'est comme l'espace aérien ou l'espace maritime, l'espace numérique a besoin d'être régulé par l'État pour protéger les entreprises, protéger les citoyens nationaux et protéger tout et donner une image de confiance pour le commerce et pour les utilisateurs des sites web et les intervenants dans ce commerce. J'ai un site web, j'ai une entreprise, on m'attaque, on me fait une vilaine notoriété, on plombe mes plateformes, on m'envoie des virus, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment me défendre, je viens vous voir ? Bien sûr. C'est le travail d'avocat, c'est de conseiller les entreprises pour se protéger contre ces abus sur leur site. Il faut savoir que le site web qui enregistre un domaine, c'est une marque, c'est une image de l'entreprise. On a besoin de protéger ce domaine, c'est pour ça que je demande aux entreprises quand il enregistre les domaines, qu'il essaie d'acheter les autres domaines. Par exemple, vous avez l'odj.ma, vous achetez quand même le domaine l'odj.com, .fr, .net, comme ça vous protégez tous les domaines qui sont qui sont, qui ressemblent à votre domaine et pour se protéger contre les coupures et les contre-faceurs. Il y avait jadis, quand vous avez des dossiers à traiter, quand vous arrivez de traiter des dossiers sur le Maroc, c'était des dossiers qui souvent étaient des affaires marocaines à l'intérieur des frontières, d'une entreprise marocaine vers une entreprise marocaine. Aujourd'hui, avec le web, on est sorti des frontières. Donc, si demain, j'ai un problème avec une société suisse ou américaine ou qui que ce soit, il faut que je m'adresse à vous. Quelles sont vos particularités ? Vous avez toujours travaillé au Maroc ? Vous avez fait vos études au Maroc ? Comment ça s'est passé ? Alors, pour moi, j'ai commencé mes études de droit au Maroc. Après, je suis parti en France. J'ai continué mes études. J'ai travaillé en tant que juriste pendant des années. Après, je me suis inscrit au Baroc de Paris. Et je suis revenu au Maroc. Je me suis inscrit au Baroc de Casablanca. Et j'ai commencé en tant qu'avocat au Baroc de Paris et de Casablanca. Alors, quand on parle du numérique, puisque le numérique, c'est un espace qui est opace, on ne voit pas à qui on a affaire. Et si on regarde maintenant les géants du web, les GAFA, Google, Amazon, Facebook et tout ça, sont basés en Californie. Donc, quand vous êtes aujourd'hui un citoyen marocain, vous avez un compte chez Facebook, mais vous dépendez du droit américain. Oui, donc vous êtes obligatoirement spécialisé dans ce droit américain. Non. La question, ce n'est pas là. Enfin, la question est que la loi marocaine s'applique. Enfin, il y a un problème de souveraineté, c'est vrai. Enfin, de prime abord, on voit que la souveraineté des États, c'est un peu affaibli par rapport à ce mécanisme. Parce que les géants du web, enfin, l'Internet déjà a son origine aux États-Unis d'Amérique. La gouvernance de l'Internet se fait aux États-Unis d'Amérique. Et le problème de cette question, parce que le droit universel pour chacun de nous, enfin, en tant que citoyens, quand j'ai un problème avec une entité ou une entreprise, j'ai besoin d'aller ou accéder à un juge local. C'est un juge local marocain qui doit traiter de souveraineté ? Non, c'est un droit universel. Mais le problème avec les géants du web, enfin, l'Internet, c'est que quand vous regardez le droit qui s'applique aux relations avec Facebook, Instagram et tout ça, c'est le droit californien. D'accord, donc vous êtes obligé de vous mettre en rapport. Comment ça se passe ? Vous avez des interlocuteurs en Californie qui reprennent la suite du dossier ? Vous ne pouvez pas vous déplacer ? C'est ça la difficulté de la matière, c'est que, c'est pour ça que les États maintenant légifèrent dans ce domaine. Enfin, nous, au Maroc, on a la loi 0908 sur la protection des données personnelles. 0908. 08. C'est du pied de 9 qui réglemente un peu cette sphère des données personnelles, c'est-à-dire que protège la vie des personnes physiques. D'accord, vous avez le CNDP aussi qui s'en... Enfin, le CNDP. Voilà, c'est le gendarme. C'est la commission qui a été créée depuis 2010. On est bien armés au Maroc, d'après vous, ou est-ce qu'on a encore du chemin à faire dans les lois ? Le lien qui évole très vite. On a toujours besoin d'évoluer, d'améliorer nos règles de droit, mais on a un arsenal juridique qui s'applique et qui est efficace. Mais on a toujours besoin de légiférer et de continuer à améliorer notre droit national, et comme dans l'espace européen, depuis 2018, ils ont le RGPD. Nous, au Maroc, on a la loi 0908 qui évolue tout le temps. On regarde toujours les décisions de la CNDP. Enfin, à chaque fois, il y a une décision nouvelle ou un avis qui est donné pour un point qui est spécifique. Bien sûr, parce que c'est là le problème. Vous avez des chefs d'entreprise qui, la plupart du temps, font des erreurs sans s'en apercevoir. Vous avez, par exemple, le cas, je connais une parapharmacie qui a un site qui vend ses produits depuis des années par un site web. D'ailleurs, je la salue, c'est ma para. Sophia, on te salue, tu as un très bon business, magnifique. Et un jour, elle a été étonnée de recevoir un courrier du CNDP qui lui a stipulé, « Madame, vous devez demander parce que vous avez hébergé toutes vos données à l'étranger. » Bien souvent, le problème est là. On ne peut pas héberger. Pourquoi ? Est-ce qu'ici au Maroc, on ne va pas choisir d'héberger au Maroc ? Pourquoi est-ce qu'on préférerait héberger chez Google ou en France, chez OVH ou chez quelqu'un d'autre ? Pourquoi ? La loi n'interdit pas l'hébergement à l'étranger. D'accord. Ce qui est important, c'est imposé aux entreprises qui veulent héberger leurs données à l'étranger, c'est de notifier cette décision aux autorités, la CNDP en l'occurrence, et que la personne qui va s'occuper de ces données soit fiable. C'est-à-dire qu'il applique les mesures de sécurité qui s'appliquent au Maroc. Parce que les données, on les vend ? On les récupère ? Comment ça se passe ? Le problème est là ? En fait, c'est ça le problème. La conception marocaine française de la donnée personnelle, c'est comme un attribut de la personne. C'est-à-dire que les utilisateurs qui collectent les données personnelles sont des gardiens. C'est-à-dire que ce n'est pas un bien. On ne peut pas les vendre, les céder. C'est pour ça que ce système se base sur le consentement. C'est-à-dire le consentement express de la personne sur laquelle on collecte les données. Pourquoi on est responsable des données, même si la personne qui a vos données va les utiliser à mauvaise estime ? Il n'a pas le droit de les utiliser. D'accord. Mais pour ça, dès qu'il y a un problème, il faut faire appel à l'avocat. Oui, bien sûr. C'est ça la question. La question, c'est que les entreprises qui collectent les données personnelles de leurs clients, par exemple, ils ont le besoin de respecter une législation bien stricte par rapport à ça. Quand il s'agit de données personnelles, il y a un procédé à respecter. Soit vous dépendez du régime de l'autorisation, soit du régime de la déclaration, soit du régime de notification, quand vous hébergez vos données à l'étranger. Mais il y a un strict procédé à respecter quand il s'agit de traitement des données à caractère personnel. D'accord. Les sociétés, aujourd'hui, investissent beaucoup au niveau du numérique, au niveau du web. Elles ne sont pas toujours bien armées contre des soucis qu'elles pourraient rencontrer. Il y a des indélicatesses qui se font parfois. Est-ce que vous pensez qu'une société doit venir vous voir une fois que le problème est sur la table ? Ou est-ce qu'au contraire, il vaudrait mieux déjà aller voir un avocat et lui demander comment je peux faire ce que je dois faire et dans quelle mesure j'ai le droit de le faire ? Tout à fait. Il faut essayer, enfin, il faut déjà, il faut en travailler en amont. C'est-à-dire qu'il faut identifier le besoin de l'entreprise. Il a besoin d'avoir un site web, d'enregistrer ses données à l'étranger ou chez un sous-traitant. Il faut regarder si le sous-traitant est dans un environnement où il y a une loi qui s'applique et qui respecte le traitement et la gestion des données personnelles, c'est-à-dire qu'il y a une procédure à respecter, un responsable de traitement est désigné et tout ça. Sinon, il faut signer des accords spécifiques avec le sous-traitant pour les emmener à respecter l'isolation sur la protection des données à caractère personnelle. Il y a un proverbe au Maroc qui dit, quand on écrit, on rigole et quand on relit, on commence à pleurer. Donc, on écrit, on pêche des contrats sur Internet, on essaye de tariser, enfin, d'essayer de monter un contrat commercial via Internet. Et à la fin, malheureusement, on se retrouve en porte-à-faux et on n'arrive pas à défendre son droit. Donc, pour vous, c'est plus important ? Juste, je continue sur la question, parce que les entreprises ont besoin de respecter, enfin, il y a des mesures de sécurité qui s'appliquent sur les systèmes d'information. Et le Maroc se dote du loi, du loi 0520 depuis 2020, qui indique certaines mesures à respecter pour la protection du système d'information. Il s'applique notamment sur les entreprises publiques, et les entités publiques, les collectives territoriales, et les infrastructures d'importance vitale pour l'État. D'accord. Donc, aujourd'hui, on ne bouge pas, on ne fait pas grand-chose au niveau de l'Internet, si on a une grande entreprise ou une grande école ou un business, sans aller consulter son avocat. Mais dites-moi les avocats. Il n'y en a pas beaucoup qui font, comme vous, du numérique ? Est-ce que c'est spécifié ? Est-ce que vous avez un club spécial ? Comment ça se passe ? On a du mal à vous trouver ? Mais il y a des formations, à un moment, enfin... Non, des formations, j'imagine. Mais comment vous repérez ? Comment sait-on que vous êtes des avocats spécialisés dans un domaine bien défini, qui est le web ? Généralement, c'est des avocats qui se connaissent par leur réputation. Le bouche-à-reuil ? Le bouche-à-reuil, les publications, les publications des articles, et qu'ils s'invitent dans les tableaux sur les questions qui s'intéressent au numérique, et la protection du droit numérique. Et c'est comme ça, enfin... Et quand on travaille dans le monde des affaires, il faut maîtriser tout ce qui est réglementation, c'est les nouvelles technologies, et c'est important. Surtout ces nouvelles technologies qui sont un peu précurseuses de pas mal de contrats, pas mal d'affaires. Les gens, eux-mêmes, ne regardent pas les problèmes qui peuvent en découler. On avance tête bêche, et après, on se retrouve avec un problème considérable. Bien sûr. Pas simplement de marque, pas simplement de notoriété. Mais les marques ont de la valeur. La marque a de la valeur. Pas pour l'entreprise. Et vous avez des gens qui peuvent squatter, qui peuvent très bien utiliser votre nom de domaine. Vous avez une société, par exemple, et on va prendre votre nom, et ensuite, quand vous voulez récupérer votre nom de domaine... On a eu pas mal de dossiers dans ce sens. Enfin, des sociétés qui ont vu qu'il y a des sites qui se rapprochent de les leurs, et qu'ils essayent de dérober de la clientèle ou beaucoup de choses. Quel est le gros dossier qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes spécialisé dans ce domaine ? Dans le numérique, c'était ça, en fait. Il y a de l'exemple d'identité de l'entreprise sur le web. D'accord. Et là, quand j'ai ce dossier, je commence à m'intéresser de près à près à la question d'exemple d'identité sur le web. Et comment on peut protéger les sites web des sociétés ? Est-ce qu'il y a des techniques ? Il y a le support technique, bien sûr. Les entreprises doivent se doter d'un support technique efficace par rapport à ça. Il faut qu'elles travaillent en avant, mis en place... Quand vous surfez sur le web, il faut entrer sur le site où il y a... Enfin, vous voyez, ça commence par un HTTPS avec le cadenas à côté et tout ça. Il faut que le cadenas soit là. Il faut que ce soit doublement sécurisé. Voilà, exactement. Et qu'on ne donne pas nos données qui se touchent à la vie privée. Et que déjà, les entreprises doivent jouer le jeu aussi. Elles ne collectent que les informations qui sont nécessaires. C'est-à-dire la collection, un minima, des données de leurs clients ou de leurs utilisateurs. Ça permet aussi de sécuriser un peu le sphère numérique. Et par la suite, s'il y a des agissements, des abus, enfin, qui est contrefacteur sur le... C'est-à-dire qu'ils contrefassent le site web. On fait un procédure à respecter. Que déjà, par exemple, moi j'ai commencé, quand j'ai commencé le dossier, j'ai fait l'appel à un WCG6 pour faire une capture d'écran, faire un PV, et faire piocher, rassembler les informations sur la société en l'occurrence, et commencer à rentrer en négociation avec eux pour qu'ils retirent leur site, qui est un contrefait par rapport au site web. Oui, parce qu'il y a une police de l'Internet, quand même. Il ne faut pas oublier qu'ici, au Maroc, vous avez quand même un service spécialisé. Bien sûr, il y a toujours le côté pénal, le côté pénal qui reste quand même, le droit commun, si j'ose dire, reste aussi applicable dans le monde numérique. C'est-à-dire que quand vous êtes victime d'une attaque sur le web, cybercriminalité, on l'appelle, sur votre reputation, votre vie privée, tout ça, il y a le droit pénal qui s'applique. C'est pour ça qu'il y a maintenant, même au sein de l'OPJ, qu'ils sont spécialisés dans le domaine numérique. On a besoin d'être armés parce qu'on voit quand même pas mal d'affaires qui surgissent. On voit notamment le cas du journaliste M. Baric à la télévision française, qui a été victime d'une agence qui vendait, qui a fait des faux profils, qui est une agence qui s'occupe de, comment dirais-je, de magouiller un petit peu au niveau des informations. Et c'est embêtant parce que l'Internet, c'est bien, mais on va quand même vers un domaine qui est dangereux, qui est pernicieux, qui est pour les entreprises. Il faut absolument, je pense, avoir affaire à des gens qui sont spécialisés comme vous et qui peuvent les aider et leur dire attention. – Bien sûr, parce que, comme je disais au début, les géants du web sont des entreprises américaines. Et dès qu'on a un problème, on commence à chercher le droit applicable, la langue de la loi, parce que généralement, c'est de l'anglais, c'est le juge californien qui est compétent. Mais avant, et ça, c'est l'effet de la mondialisation, avant, par exemple, avant le numérique, quand McDonald's s'est installé partout dans le monde, on avait des géants avec lesquels on peut avoir des négociations, des procédures. Mais maintenant, on est en face de nous, enfin, on est en face de nous… – Des géants, des monstres. – En face de nous, en fait, des invisibles, en fait. – Oui, on sait que Google, c'est le groupe Vanguard. Ce sont des gens qui ont des ramifications un petit peu partout. Donc, quand vous êtes une petite entreprise, surtout qu'ici au Maroc, vous avez aussi des gens qui sont des inventeurs. On invente, tout passe par Internet. On a des jeunes marocains qui font des inventions extraordinaires. Je me rappelle que pendant la Covid, on a eu une société marocaine qui avait découvert la façon de faire des masques, de pouvoir donner de l'oxygène aux malades. On a quand même des cerveaux, on a quand même… – Oui, ça rentre dans la propriété intellectuelle. Et là, il s'agit des brevets. Il faut enregistrer des brevets. Et si on regarde aujourd'hui, enfin, parlons des brevets, maintenant, 65% des brevets sont enregistrés par les Chinois. – Dans le monde ? – Dans le monde. – Dans le monde. – 20% c'est des Européens, 10% c'est des Américains, et puis, enfin, le reste du monde avec le pourcentage qui reste. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est l'ère des brevets, l'ère de l'invention, l'ère des marques. Et c'est là où les entreprises se battent. Enfin, quand on vit la période de Covid, on voyait les géants de les labos qui créaient des vaccins et ils essayent d'enregistrer… – Rapidement. – …y avoir le marché. – Tout à fait. – C'est normal, c'est comme ça. Donc, on est un avocat, on est spécialisé dans ce domaine de la défense contre les déviances de l'Internet, du numérique. Vous êtes très nombreux, vous connaissez beaucoup d'avocats à Casablanca, au Maroc, à Rabat, qui sont spécialisés. Où est-ce qu'on commence à aller vers cette orientation quand on est un avocat ? – Déjà, on regarde nos systèmes universitaires. S'il n'y en a pas beaucoup de master en droit numérique. – Ah, parce qu'il y a un master… – Enfin, non, oui, en France… – Il y a un master en droit numérique. – Ah, en droit numérique. – Ah, très bien. – C'est du jury spécialisé en droit numérique. – Et il n'y a pas de master ici pour l'instant ? – Pour l'instant, non. – Ça, c'est un grand problème. On va faire un appel du pied au ministère de l'Éducation nationale pour créer un master en droit numérique. – En plus, c'est un domaine qui évolue, qui est très intéressant et on a besoin. Déjà, pour aider les entreprises à protéger leurs droits. – Bien sûr. – Et aussi, pour avoir des spécialistes qui vont aider l'évolution de la société dans ce sens. Enfin, comment on se protège contre ces géants américains ou contre les malfaiteurs, en fait, qui agissent sur le web. – Oui, oui, parce que les malfaiteurs, il y en a beaucoup. – Oui, bien sûr. – Il n'y a que ça toute la journée. – Bien sûr. – On vous prend de l'argent sur votre compte en banque. – Oui, parce que depuis quand on se réveille le matin, combien de plateformes on surfe sur ? Enfin, plusieurs. – Oui, oui, des applications. – On passe la journée dans les plateformes. – Oui, oui, des applications. – Et même l'État, aujourd'hui, va devenir une plateforme numérique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'évoulidance au demain, de légiférer, de protéger, de clarifier les choses. Et je sais que c'est un défi. – Alors justement, est-ce qu'il y a un think-sync ? Est-ce qu'il y a un club d'avocats qui sont spécialisés dans le numérique et qui essayent de pouvoir conseiller le gouvernement marocain en leur faisant un petit appel, en leur disant « Attention, il va falloir créer ces masters en numérique, il va falloir que nous soyons plus armés. » Parce que c'est bien, vous avez fait vos études en France, c'est parfait, très bien. Quoiqu'on n'a pas obligatoirement aujourd'hui besoin de la France, surtout quand on voit les relations qu'on a actuellement avec la France. Mais ceci dit, c'est bien dommage d'être obligé d'aller apprendre ailleurs ce qu'on pourrait apprendre. Surtout que je pense à tous ces avocats arabisans et qui sont en marge de ce domaine numérique. Est-ce que les avocats arabisans ici au Maroc peuvent traiter de ces dossiers ? – On a besoin des avocats arabisans, c'est sûr. Il y a des clients pour, il y a des domaines où on n'a pas besoin de l'anglais ni de le français. – D'accord. – On a besoin d'appliquer juste le… – Je parle du numérique spécialement. – Et du numérique, bien sûr, non, mais du numérique, il faut être… – Anglophone ou francophone ? – Polyglotte, quoi. – Anglophone, francophone, parler l'espagnol aussi, le français, il faut… – C'est important, parce que les entreprises, enfin, l'économie mondiale, c'est une économie qui se base sur les langues qui sont connues. – Et notamment l'anglais, bien évidemment. – L'anglais, l'espagnol, le français. – Bien sûr. Donc, si je reformule, on a des lois au Maroc, on a des lois, mais on n'a pas de master au niveau des formations pour ces jeunes avocats, alors qu'on en a besoin. On a un monde qui est constamment instable, ça change. On parle de l'Internet, on parle de Google, mais on parle aujourd'hui, par exemple, des Russes qui vont quitter le système Internet mondial pour créer leur propre système. Alors, on va encore avoir un autre système. C'est trouble, c'est trouble, c'est difficile de nager dans cet autre trouble. Avoir un avocat à côté de soi, on ne peut pas faire un pas si, en fin de compte, vous n'êtes pas à côté de nous pour ces chefs d'entreprise. – Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne vivant à Rabat et vous avez affaire à une entreprise qui est en Bangkok. Donc, vous avez besoin de sécuriser cet partenariat ou sécuriser cette opération. Quand vous achetez des produits de l'étranger, vous avez besoin d'avoir signé des contrats. Généralement, c'est des contrats électroniques, des échanges de paiement, des transferts des preuves de paiement. Enfin, tout ça, ça se passe au niveau, par le moyen numérique. Donc, du coup, déjà, il y a le déclin de ce qui est papier. Et, enfin, il faut, les entreprises, enfin, les entreprises connaissent, enfin, qui sont sur la plateforme numérique. Mais pour les individus aussi. Parce qu'il y en a pas mal qui achètent, qui sont sur Casa, ils achètent des produits de la Chine. Oui. Ils attendent leurs produits au port du Casablanca. Donc, eux, ils font des transactions numériques. Des contrats signés à distance, des paiements à distance. Et il y a toujours des problèmes. Parce que, moi, j'imagine, j'avais un client qui est venu me voir, et qu'il avait acheté des produits de la Chine. Et le problème, c'est que, comme elle connaît pas très bien le droit douanier marocain, donc, ils se retrouvent avec une taxe à payer et tout ça. Et cette taxe dépasse largement le prix du produit. Et donc, elle était, enfin, pour elle, il peut pas... Voilà, elle était en situation de désarroi, parce que, pour elle, c'est pas question de payer tout ça. Et il a besoin de négocier avec l'entreprise chinoise pour qu'il retourne le produit et qu'il renvoie l'argent. Et ça pose problème sur quel est le droit applicable, comment on se procède, qu'il paye le transfert des produits. Oui, surtout qu'il y a un droit maritime, en plus, qui s'applique. En plus, le droit maritime qui s'applique. Le droit maritime avec le numérique. Enfin, même dans le maritier, on a besoin de maîtriser un peu de numérique parce qu'il s'agit des contrats électroniques et des échanges électroniques. Donc, c'est un monde qui est compliqué. Et on a besoin d'être conseillé, protégé, de dormir tranquillement sur ses deux oreilles. Donc, on va prendre un avocat. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'on attend d'avoir le problème pour aller consulter l'avocat ou est-ce qu'il vaudrait mieux qu'on ait un avocat à demeure toute l'année, qu'il soit là au moindre... Tout dépend des besoins, enfin, généralement, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut aller au maman. Mais il faut quand même se prémunir, pas bouger sans avoir l'avocat. Oui, bien sûr. Quand vous faites une transaction qui va engager, par exemple, l'entreprise pour une grosse somme ou pour le nombre des années, pour une collaboration, et que le numérique est présent, est tellement présent, oui, bien sûr, il faut être conseillé par un avocat qui succurise l'opération et les intérêts de l'entreprise. Chaque année, vous voyez de plus en plus de dossiers à traiter ou est-ce que, par rapport à il y a 5-6 ans en arrière, les dossiers sont moindres ? Est-ce qu'on va de plus en plus vers des cas douloureux ou des cas complexes ? Maintenant, les startups. C'est généralement des startups digitales. C'est-à-dire que les jeunes sont plutôt dans les boutiques en ligne, tout ça. On voit rarement quelqu'un qui ouvre une boutique au coin de la rue que, maintenant, c'est plus simple, c'est plus soft. Ils cherchent des clients sur Internet, ils ouvrent leur boutique, ils font des publicités sur Internet, ils gagnent leur vie sur Internet. Ça gagne bien ? Bien sûr, ça gagne bien. Bien sûr, ça gagne bien parce que vous aurez tellement un marché qui s'offre à vous qu'il y a un marché géant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir affaire avec un client en Égypte ou partout dans le monde et en même temps, d'autres clients. Enfin, comme c'est l'idée de sites Alibaba ou Amazon américain et tout ça. Donc, c'est un marché qui est très intéressant et ça donne envie pour les jeunes parce que c'est beaucoup plus facile. Et en plus, ils sont familiarisés avec les outils informatiques. Ils ont tous des smartphones. Ils peuvent créer leur compte, naviguer facilement. Ils ont accès à Internet. Et voilà, ils installent des applications. Ils payent, ils achètent. Voilà, ils négocient. Oui, ils ont une flexibilité incroyable pour gagner de l'argent. Donc, c'est une bonne chose. Il est certain qu'ils n'ont pas besoin d'investir dans un magasin. Ils n'ont pas besoin de quitter le Maroc. On peut faire de l'argent au Maroc. Tout en étant au Maroc. Tout en étant au Maroc. Surtout que les Marocains sont très forts au niveau de tout ce qui est de nouvelles technologies. Ils sont très curieux. On adopte, je remarque par rapport, je ne sais pas si vous-même, maître, vous l'avez remarqué, mais je trouve qu'au Maroc, on est un peu plus digitalisé que lorsqu'on va en France et qu'on parle avec les gens. Ils ne sont pas aussi rapides que le jeune Marocain de 14 ans qui a déjà tout compris. Déjà, on parle leur langue, ça explique tout en fait. Parler le français, c'est très bien parce que c'est un butin de guerre. Vous savez, il y a eu une colonisation française. C'est un butin, c'est quelque chose qu'il faut garder, mais il faut aussi l'anglais. Aujourd'hui, on conseille aux gens d'aller vers l'anglais, l'arabe, bien évidemment, et de pouvoir travailler. Vous vous rencontrez avec d'autres avocats. Vous parlez de cette évolution des dossiers de l'Internet, des nouvelles technologies. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de partager avec des confrères sur la question du numérique. Moi-même, je participe à pas mal des conférences sur la question du droit numérique, l'évolution, les nouvelles législations sur les questions numériques. Et on a besoin de ça parce que c'est un monde qui évolue très vite. Et si on ne suit pas cette évolution, si on n'est pas… Déjà, l'information est très importante. Avoir l'information au bon moment, ça permet beaucoup de choses. Ça permet beaucoup de choses et c'est pour ça que nous, on essaye d'être tout le temps informés pour tout ce qui est évolution de digital, de numérique. Et ce qui est intéressant à Maroc, c'est que Maroc, c'est un pays qui est ouvert. Ouvert et on voit de plus en plus d'investisseurs étrangers qui s'installent et que le digital est partout. Enfin, à chaque maison, il y a deux, trois, trois, quatre smartphones. Donc, nous sommes tout le temps connectés. Nous sommes dans un monde connecté. Donc, on a besoin de connaître ce monde auquel nous sommes connectés. Tout à fait. Vous avez deux jeunes avocats qui sont en études. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous leur conseillez à ces jeunes avocats qui vont s'orienter, qui vont choisir leurs orientations ? Écoutez, actuellement, c'est plutôt l'herbe de la spécialisation. Si on voudrait et voulait dans un domaine, dans un métier, il faut se spécialiser. C'est important. C'est vrai, dans le domaine numérique, pourquoi pas ? Dans les propriétés intellectuelles, dans le droit du transport, il y en a qui se spécialisent. Donc, c'est l'ère de spécialisation et c'est l'ère des langues, en fait. Il faut maîtriser deux, trois langues. C'est important. Il faut avoir un peu de la passion et travailler correctement et essayer d'évoluer. Il faut prendre plaisir. Quand on exerce un métier, c'est le plus important d'ailleurs. Enfin, pour exceller dans un domaine, c'est comme vous, dans votre domaine, qu'on fait du journalisme ou des émissions comme ça. Si vous n'avez pas une passion pour cette émission, pour ce métier, vous n'allez pas exceller, en fait. C'est ça le plus important. Tout à fait. Axiom est principalement axé sur le fait que je demande et j'essaye de prouver pour cette jeunesse marocaine qu'elle peut rester au Maroc, qu'elle peut trouver du travail, qu'elle peut vivre dignement et surtout à partir du moment où elle va croire que dans ce pays, on peut faire des choses. Et vous êtes un exemple flagrant car vous étiez en France, vous auriez pu continuer à travailler en France, mais vous avez choisi de revenir au Maroc et de faire évoluer. Alors, nous demandons à ces jeunes avocats de demander des masters en spécialité numérique, de pouvoir protéger ces entreprises marocaines car on est souvent attaqués, malheureusement. On a besoin de vous. On vous remercie surtout de nous suivre sur l'ODJ TV. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie maître, je rappelle que vous êtes maître Tariq Eradi avec 2R, H-E-2R-A-D-I, que vous êtes un nu Pierre Parent et que vous avez un cabinet spécialisé, notamment dans le numérique. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette émission car ce sont des informations qui sont judicieuses et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir maître. Merci. Au revoir. Au revoir.